... Monsieur le Préfet du département de Djourbel, Honorables députés, Monsieur le Directeur du cabinet du ministère de la Santé et de l'Action Sociale, Notre-Douin Sérigne-Beil, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Monsieur le Président des Conseils départementaux de Djourbel, Bambay et Mbaké, Monsieur le Maire de la Commune de Djourbel, Monsieur le Maire des départements de Djourbel, Bambay et Mbaké ici présents, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs des services nationaux, Mesdames, Messieurs les médecins-chefs de région de Djourbel, Mesdames, Messieurs les services régionaux et départementaux, Mesdames, Messieurs les chefs du bureau de l'Organisation mondiale de la santé au Sénégal, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers au Sénégal, dans la lutte contre le paludisme, particulièrement le SAID-PMI, le Fonds mondial, la Banque islamique de développement, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames, Messieurs les agents de santé, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations associatives, Badien-Nougor, Dès d'hommes, acteurs communautaires de santé, Association des femmes et de jeunes, Mesdames, Messieurs les membres de la presse ici présents, notabilité religieuse et coutumières, distingués invités, Je suis très heureux que cette belle commune de Djurbel soit retenue pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le paludisme, édition 2023. Permettez-moi à l'entame de mon propos de magnifier les efforts soutenus de son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, pour assurer une protection sanitaire et sociale à tous les Sénégalais à travers ses actions quotidiennes en général et pour réduire les chances de morbidité et mortalité liées au paludisme en particulier. Plus spécifiquement, le chef de l'État, en demandant au ministère de la Santé et de l'Action sociale de renforcer les interventions dans la lutte contre le paludisme auprès des communautés et des personnes vulnérables, a inscrit l'élimination de cette maladie dans les objectifs de développement à la portée du Sénégal. Au-delà, vaincre le paludisme relève de l'ambition de notre pays à faire de la couverture sanitaire universelle une réalité nationale. Je voudrais donc, en ma qualité du délégué du Président de la République et représentant du gouvernement, souhaiter la bienvenue en terre du Bawol à tous les acteurs et partenaires de la santé qui sont venus très nombreux pour prendre part à cette importante et belle cérémonie. Mesdames, Messieurs, chaque année, le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Yurbel accueille l'édition de 2023 sur le thème, je cite, « Il est temps d'atteindre zéro paludisme, investir, innover, mettre en œuvre. » La circonstance de cette cérémonie est donc belle car elle constitue d'une part un moment fort pour évaluer les progrès et les réussites réalisées par notre pays pour combattre le paludisme. D'autre part, elle nous donne l'opportunité de sensibiliser encore davantage les communautés sur le rôle irremplaçable dans cette lutte. En effet, notre plan national de développement sanitaire et social PNDES 2019-2028 dispose bien à propos que les populations sont organisées autour des structures sanitaires de base, notamment les cases, postes et centres de santé, pour initier et mettre en œuvre des activités de prévention et des prises en charge précoces des cas de paludisme. Cette approche communautaire justifie l'identification et la désignation des dispensateurs de soins à domicile, DESDOC. Justement, comme pour illustrer cette invite aux populations sénégalaises de continuer et de renforcer le combat contre cette maladie, Mme la ministre de la Santé et de l'Action sociale a eu le plaisir, le 25 avril dernier à Dakar, de remettre 2 000 vélos aux DESDOC des régions de Kédougou, Kolda, Seyou et Tambakounda où sont concentrées actuellement les zones de forte incidence par l'us dans notre pays. Dans ces 4 régions que nous venons de citer, un total de 191 886 patients toutes affections ont été vues par les DESDOC en 2021. Parmi ces cas, 56 285 cas de paludisme ont été enregistrés et pris en charge correctement selon les directives du Programme national de lutte contre le paludisme. Dans cette même dynamique, en 2022, un total de 6 935 681 000 d'A a été distribué à 1 492 985 ménages, représentant ainsi une couverture effective de 14 231 522 personnes dans 12 régions du pays. Par ailleurs, les différents passages de la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier, acronyme CPS, organisée dans 16 districts sanitaires, ont permis de protéger 755 224 enfants pendant la période de forte transmission du paludisme. Pour revenir ici, dans la région de Jourbel, au niveau de tous les districts, 1 216 000 33 000 d'A ont été distribués gratuitement aux populations pendant la campagne de mars en 2022. Dans la distribution de rotines, 36 650 moustiquaires ont été distribués, dont 7 355 aux femmes enceintes et 1552 aux enfants de moins de 5 ans. et cette distribution continue dans les activités de rotines. Concernant les aspersions intra-domiciliaires AID dans les daras du district de Touba, en 2021, 1 845 sur 1 857 daras ont été couverts, 13 202 pièces aspergées et 27 483 personnes protégées, soit un taux de couverture de 99%. La chimio-prévention du paludisme saisonnier, acronyme CPS, a commencé à partir de 2019 dans les postes de santé à incidence supérieure à 10 pour 1 000, avec 27 postes de santé à Touba et 16 à Jourbel. Les taux de couverture obtenus pendant la CPS en 2022 sont de 97% à Touba et 93% à Jourbel. Le district sanitaire de Mbake bénéficie de toutes les catégories d'intervention. Quant à celui de Bambaye, depuis plus de 5 ans, est en pré-élimination, ce qui veut dire qu'il a une incidence inférieure à 5 pour 1 000. Ces résultats fort intéressants sont l'oeuvre de l'ensemble des acteurs qui portent la politique nationale de santé et d'action sociale. Permettez-moi à ce niveau de leur adresser mes remerciements appuyés pour les efforts consentis dans la réduction significative de la morbidité et mortalité palusque depuis plusieurs années partout au Sénégal. L'administration territoriale, les partenaires techniques et financiers, les élus territoriaux, maires et présidents des conseils départementaux, professionnels de santé, organisations communautaires de base, autorités religieuses et coutumières, secteurs privés, communicateurs traditionnels, les acteurs de la presse, ainsi que tous ceux qui accompagnent notre effort quotidien de protection de la population contre le paludisme. Mesdames, Messieurs, devant le poids persistant du paludisme dans le monde en général et en Afrique en particulier, la situation épidémiologique de notre pays, le Sénégal, laisse apparaître de 2017 à 2021 une baisse significative de la morbidité palusque C'est les enfants de moins de 5 ans et les femmes ancêtres, respectivement de 26,3% et de 51,1%. Ces progrès encouragent notre adhésion dans les grandes initiatives internationales de lutte contre le paludisme. C'est ainsi qu'à ce jour, d'importantes réalisations ont été effectuées dans la mise en oeuvre des différentes interventions du ministère de la Santé et de l'Action sociale. A titre d'exemple, nous pouvons citer la réalisation des stratégies à efficacité prouvée recommandée par l'OMS s'est traduite au niveau opérationnel par une amélioration de l'accès aux services et la qualité des prises en salle des cas. Ces stratégies ont aussi contribué de façon décisive au contrôle du paludisme et à sa prélimination dans plusieurs districts sanitaires du pays. Mesdames, Messieurs, le défi majeur de notre pays reste aujourd'hui plus que jamais l'élimination du paludisme à l'horizon 2030 avec le soutien de nos partenaires. En cela, les recommandations de l'OMS de Roll Back Malaria et la disponibilité de nos autres partenaires rencontrent la pleine volonté de son Excellence M. Macky Sall, président de la République. C'est dire que le thème de cette édition 2023, il est temps d'atteindre zéro paludisme, investir, innover, mettre en oeuvre, souligne la nécessité d'actions urgentes et la mobilisation de financements supplémentaires afin que les investissements réalisés à ce jour produisent un impact maximal dans la lutte contre le paludisme conformant aux objectifs fixés dans le PNDES contre le paludisme 2021-2025. La combinaison des efforts de toutes les forces vives de notre pays permettra, j'en suis persuadé, d'impulser une dynamique nationale qui nous mettra en route vers l'élimination du paludisme à l'horizon 2030. Mme, M. M. Je voudrais donc pour clore réaffirmer au nom de Mme le ministre de la Santé et de l'Action sociale son engagement personnel et celui de son département ministériel à tout mettre en oeuvre pour l'atteinte de notre objectif majeur d'éliminer le paludisme en 2030. Vive la lutte contre le paludisme pour un Sénégal émergent sans paludisme. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada